Pourquoi n'est-il pas plus gentil avec moi ? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée toujours à améliorer ta vie de femme, la transcender, accéder au meilleur, être enfin pleinement épanouie, heureuse, avoir une vie optimale, une vie pour laquelle on aimerait toutes tendre. Ici Samantha Porpiglia, ton experte, ta coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi l'homme que l'on aime n'est pas plus gentil avec nous. En tant que femme, nous sommes très sensibles à la gentillesse, à la douceur, nous sommes toujours dans l'émotionnel. En tant que femme, nous avons un besoin indéfectible que l'homme que l'on aime nous prouve qu'il a des sentiments profonds pour nous. Et surtout, nous sommes très attachés au fait qu'il démontre sa gentillesse vis-à-vis de nous. En revanche, parfois, nous sommes vraiment frustrés par rapport à une telle situation où l'homme avec qui l'on est ne nous montre pas, ne nous démontre pas qu'il nous aime. Il est froid, distant, éloigné de nous, éloigné de ce que l'on aimerait qu'il fasse pour nous. Donc, dans cette vidéo, je vais voir avec vous 5 points qui me semblent essentiels et qui font que cet homme, justement, ne démontre pas son amour pour vous. Premièrement, quelque chose qui me semble évident, c'est que vous n'êtes pas avec le bon partenaire. Vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes avec un égoïste, un égocentrique, un homme qui est misogyne ou qui n'apprécie pas la femme. Et dans ce cas, vous comprenez bien qu'il ne va pas être enclin à vous donner de l'affection, de la tendresse. Car, encore une fois, les hommes n'étant pas dans le sentimentalisme, c'est vraiment le fait qu'il aime profondément sa femme, qu'il aime profondément la femme avec qui il est, qu'il va se dépasser et aller au-delà de sa nature profonde. Donc, premièrement, c'est un homme qui n'est pas un homme, qui n'est pas un homme digne de ce nom, qui n'est pas un homme fait pour vous. Deuxième point, nous avons tendance en tant que femme à donner énormément à l'homme que l'on aime. On va donner à profusion, sans se restreindre, toujours en pensant que l'on va recevoir ce que l'on produit à l'autre. Encore une fois, j'en parle souvent, je préconise de donner pour recevoir, mais pas à mauvais escient. C'est-à-dire que certaines femmes vont donner, mais vont donner d'une manière à ce que l'autre n'y soit pas sensible. Elles vont donner avec la même manière qu'elles aimeraient recevoir de l'amour. Vous comprenez ? Dans la démonstration, dans la gestuelle, ou le fait de faire des gestes tendres, ou dire à l'autre qu'elle l'aime. Elles ont la sensation de donner beaucoup en faisant ainsi. Mais ce n'est pas de cette manière que l'autre va y être sensible. Et donc, vous comprenez que vous n'allez pas concrètement le toucher au cœur. Vous n'allez pas le sensibiliser dans sa nature pour qu'ils puissent vous donner en contrepartie quelque chose. D'autant plus que les hommes fonctionnent ainsi. Plus vous leur donnez, plus ils pensent qu'ils ont une longueur d'avance sur vous. Plus ils pensent qu'ils sont comme ça sur un piédestal. Et qu'ils en ont assez, assez, puisque vous, de votre côté, vous donnez à profusion. Ils pensent que la balance n'est pas équilibrée. Et que vous, de votre côté, puisque vous donnez, c'est que vous avez ce sentiment qu'il vaut plus, entre guillemets, que vous. Donc, vous comprenez qu'à un moment, il faut réajuster les choses pour que la situation soit équilibrée. Troisième point, un homme n'est pas plus gentil avec nous car nous n'avons pas établi nos normes et nos standards dès le départ. Beaucoup de femmes, encore une fois, restent sur le pas de la porte de peur de faire peur à l'homme qu'elles aiment, de peur de le faire fuir en indiquant leur volonté qu'il puisse agir de la sorte et pas de la sorte, qu'il puisse faire ceci et pas cela. Elles n'osent pas dire leurs normes et leurs standards. Et c'est une grave erreur car un homme s'attend à ce que vous ayez des exigences ou du moins à ce que vous ayez un certain style de vie, des valeurs à lui présenter. Et si en l'occurrence, vous ne montrez aucun signe dans ce sens-là, il dira qu'il peut abuser. Il se permettra certaines choses qu'il n'aurait pas fait dans une situation inverse. Quatrième point, on ne peut pas forcer l'autre à être gentil avec nous. Vous comprenez ? On ne peut pas agir à mauvais escient et espérer que l'autre nous donne une réciprocité. Il faut donner envie à l'autre. Nous ne pouvons pas le forcer mais nous devons l'inspirer. Et encore une fois, en ayant des clés concrètes en main, en comprenant mieux la psychologie masculine, en ayant une faculté profonde de pouvoir dispenser certaines indications, certains signes à l'homme, vous pouvez comme ça lui donner envie de vous en donner plus. D'ailleurs, c'est ce que je vais partager avec vous ces prochains jours. Je vais vous parler d'éléments concrets, de méthodes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre propre vie. Restez bien à l'écoute. Si vous n'êtes pas inscrites à ma liste d'emails, faites-le. Parce que les femmes qui sont inscrites à ma liste d'emails vont recevoir au fil du temps des éléments leur permettant de mettre en place toutes les actions de manière pertinente, des actions qui seront probantes dans leur vie amoureuse et qui leur permettront enfin d'être épanouies une bonne fois pour toutes. Donc faites-moi confiance, je suis toujours là pour vous et j'ai envie de vous donner encore plus, de manière à aller beaucoup plus à l'essentiel. Donc inscrivez-vous à cette liste d'emails. Vous avez les liens qui sont notés en bas dans toutes les informations. Et ensuite, je suis déjà en train d'envoyer des emails pour toutes les femmes qui me suivent et qui me font confiance. Et bientôt, je vais annoncer une opportunité unique qui, je l'espère, va vous permettre de réussir à être enfin cette femme épanouie et heureuse en amour. Donc reprenons. Et cinquième point et un point que j'aurais pu mettre en premier, définissez exactement que veut dire pour vous la gentillesse. Car vous comprenez, nous avons une interprétation qui est différente les unes des autres. Certaines vont être sensibles à la gestuelle. Un homme qui a des gestes tendres, qui démontre des signes d'affection, qui a tendance à câliner sa femme, à du moins être prévenant. Et voilà, ça va être plus dans la gestuelle. D'autres femmes seront sensibles aux paroles, au fait que leurs compagnons leur disent des « je t'aime » ou leur disent des compliments qui les sensibilisent. Ou encore une fois, d'autres seront plus sensibles aux actes, aux actes probants qui démontreront que l'homme avec qui elles sont les aime. Donc définissez ça dès le départ pour ainsi pouvoir mieux communiquer à votre partenaire et pouvoir ainsi le guider dans ce que vous espérez qu'il vous donne par la suite. C'est très très important comme ça de conscientiser les choses car parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas matérialiser ce que l'on attend et l'autre, ça lui est encore plus difficile de nous prodiguer. Vous comprenez ? Donc voilà, mesdames, je vais récapituler. Donc premièrement, sachez faire un bon choix de partenaire. Deuxième point, ne donnez pas à mauvais escient et sachez quand vous faites des actions, quelles sont les répercussions. Ce n'est pas du calcul, c'est le fait de ne pas se fourvoyer dans ce que vous faites et de la quelle manière vous allez agir. Troisième point, indiquez vos normes, vos standards pour que l'autre sache exactement ce que vous attendez et quelles sont les barrières à ne pas franchir. Quatrième point, on ne peut pas forcer l'autre à être gentil avec nous mais on peut l'inspirer. Cinquième point, définissez que veut dire le mot « gentil » pour vous car encore une fois, nous sommes toutes différentes par rapport à ça donc il est très important de le conscientiser dès le départ. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère toujours qu'elle vous aura indiqué de quelle manière il serait plus judicieux pour vous de vous positionner pour obtenir ce que vous désirez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube et de vous inscrire à ma liste d'emails car les femmes qui le font vont recevoir des éléments concrets, elles vont recevoir plus d'informations et surtout se tenir au courant des actions que je vais mettre en place ces jours prochains. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous adore, ciao !